Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche pour la première partie des deux émissions que nous consacrons au bouddhisme zen face à la crise de la civilisation. Un thème plus que jamais d'actualité alors que l'on assiste à un effondrement des valeurs traditionnelles et de leurs fondements qui pourraient nous permettre pourtant de vivre tous en paix et en harmonie. Alors qu'entend-on tout d'abord par civilisation ? De quelle manière la crise se manifeste-t-elle ? A quelle situation conduit-elle ? Nous rejoignons pour en parler notre invité Roland Reich. Roland Reich, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un disciple de maître des Chimarrous. Vous êtes vous-même moine zen et vous enseignez depuis une trentaine d'années à la fois au dojo de Nice mais aussi au temple zen de la Gendronnière. Vous dirigez également des retraites tout au long de l'année, un peu partout en Europe. Merci d'être avec nous Roland Reich. Merci. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aborder ce thème avec nous ? Parce que c'est un thème qui me préoccupe depuis très longtemps, quasiment depuis que j'ai commencé la pratique du zen. J'ai vécu une véritable crise personnelle, existentielle, sur la question du sens de l'existence. Et je me suis aperçu que c'était pas seulement une crise personnelle mais qu'en fin de compte ça correspondait bien à une crise générale de la société moderne, de la civilisation moderne, notamment sur ce qui concerne les fondements, des valeurs et qui donnent un sens à la vie. Donc ça a été d'abord personnel et ensuite, pourquoi maintenant cette question, alors que j'aurais pu l'aborder il y a longtemps ? C'est parce qu'on parle depuis quelques années de crise mais on parle tout le temps d'une crise financière, d'une crise économique. On parle un petit peu de crise politique mais je trouve qu'on ne va jamais vraiment à la racine comme si les crises étaient des accidents et qu'il n'y a pas vraiment un problème fondamental de crise au niveau de la civilisation. Alors pour cela, revenons tout d'abord au terme de civilisation qui est un terme que l'on entend beaucoup, qui est beaucoup employé. Comment est-ce que vous, vous le définissez ? Oui, c'est très difficile à définir une civilisation mais je dirais que c'est, on peut dire, l'ensemble des institutions et des valeurs qui sont suffisamment partagées par un groupe humain, par une société ou même un groupe de société qui permet de vivre ensemble et d'une façon suffisamment harmonieuse. Voilà. Alors revenons maintenant à la crise qui se manifeste de différents planières, vous l'avez évoqué. Quels sont ces différents aspects les plus importants, d'après vous Roland Reich ? On est dans des situations paradoxales, en ce sens que nous avons des valeurs qui sont les valeurs de la République qui sont théoriquement partagées par tout le monde. Et quand on regarde de près ces valeurs, c'est-à-dire la liberté, l'égalité, la fraternité qui figurent au fronton de tous les monuments publics, eh bien on s'aperçoit qu'en réalité ces valeurs sont souvent une valeur formelle mais n'anime pas toujours suffisamment, profondément la vie de chacun d'entre nous. Et même le contraste entre ces valeurs affichées et la réalité vécue fait crise. Par exemple, on parle toujours de liberté, mais la liberté n'est pas quelque chose de si évident que ça. Il y a bien sûr une liberté de droit, mais il y a beaucoup de facteurs d'aliénation dans la société moderne pour des raisons extérieures. Toutes les pressions du monde social, les pressions des médias, les pressions de la mode, ce qui fait qu'un individu, finalement est très conditionné par son environnement. Il est aussi conditionné par ce qu'on attend de lui, ce qu'on attend de lui au niveau familial, mais au niveau social, au niveau de son travail. Et donc il doit se conformer, donc entrer dans un certain moule finalement. Et puis il y a aussi le problème de la liberté intérieure, qui est à la base même de tout. Et cette liberté intérieure est loin d'être acquise, car il y a en nous toutes sortes de conditionnements. En tant que bouddhiste, on pourrait parler déjà du karma, qui sont un ensemble de conditionnements qu'on hérite du passé. On est quand même avec un bagage qu'on a à gérer, à faire avec. Et puis il y a toutes sortes d'autres facteurs psychologiques qui font qu'on n'est pas si libre que ça, alors qu'on est dans une civilisation qui met quand même la liberté comme une de ses valeurs premières. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que le Bouddha, lui aussi, mettait la liberté en premier plan de sa quête spirituelle, puisqu'il était à la recherche d'une libération par rapport aux causes de la souffrance. Et moi, je me dis que la crise actuelle est une crise intéressante parce que c'est l'occasion d'approfondir ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité en les examinant de plus près, et notamment à travers la méditation bouddhiste, qui permet d'approfondir ce qu'il en est. – Alors, nous reviendrons plus précisément sur ce moyen dans la prochaine émission. Mais est-ce que vous pouvez nous dire si, effectivement, il n'y a pas un contraste saisissant très fort entre justement les idées dominantes et une certaine réalité, celle qu'on vit tous les jours ? – Oui, alors, je parlais de la liberté, on n'est pas si libre que ça. L'égalité, elle est toujours proclamée, mais on voit bien, il y a énormément d'études qui sont faites là-dessus, qui montrent que finalement l'égalité des chances est loin d'être gagnée, notamment au niveau de l'éducation. Tous les gens qui arrivent à un certain niveau dans la société sont très rarement des gens qui viennent de milieux immigrés, par exemple, et ça pose problème. Et puis la fraternité, elle est proclamée. Il y a énormément d'ailleurs, et je m'en réjouis, de personnes qui s'engagent dans des actions humanitaires. Donc on sent ce besoin de fraternité qui est très important. Mais en même temps, ce n'est pas ce qui domine véritablement. Ce qui domine, en réalité, c'est un égoïsme foncier, un individualisme exacerbé. Et donc, finalement, ce contraste entre les valeurs annoncées et la réalité vécue fait que pour beaucoup de gens, ils n'y croient plus tellement, ces valeurs. Et ça pose vraiment problème au niveau du vivre ensemble. Mais alors, est-ce-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de potentialités qui semblent gaspiller ? C'est votre avis ? Oui, mais c'est une autre chose qui m'a frappé depuis très longtemps. C'est qu'on vit dans un monde, en tous les cas surtout en Occident, dans les pays développés. On vit dans un monde dans lequel on a développé énormément de possibilités pour contribuer au bien-être, au bonheur de l'être humain. Et en réalité, ces potentialités sont très souvent gaspillées. Alors, je vais vous donner quelques exemples qui sont frappants. Toutes les sciences biologiques se sont beaucoup développées. L'agriculture, l'agronomie, l'écologie. Et néanmoins, on est dans une pire crise écologique que la planète ait jamais connue. Donc, on a des sciences qui nous permettent de faire des diagnostics, même d'apporter des remèdes. Mais ces remèdes tardent à être mis en œuvre parce qu'au fond, ça se heurte à beaucoup de résistances. Et ces résistances me paraissent être notamment l'esprit de profit qui anime la plupart des décideurs économiques, qui fait que ce n'est pas le bien commun, ce n'est pas l'intérêt général et l'intérêt de la planète, l'intérêt de la vie qui est poursuivi en premier lieu. Mais alors, vous parlez de résistance, est-ce qu'elle naisse pas également d'une certaine forme d'ignorance qui peut même nous conduire, si on va plus loin, à une certaine forme de nihilisme ? — Oui, absolument. Moi, je crois qu'à la base de la crise actuelle, c'est une crise spirituelle, c'est-à-dire une crise due au fait que les gens ne sont plus connectés avec non seulement le sens profond de leur existence, mais avec ce qu'ils sont eux-mêmes en réalité. Il y a un manque d'éveil profond. C'est pour ça que le bouddhisme paraît une très grande actualité. parce que je pense que si on ne s'éveille pas, si on n'a pas une compréhension profonde de notre être et de la nature de notre existence et de ce qui nous relie au monde, eh bien on est forcément insatisfait. Je pense que l'être humain est un être spirituel, un être qui a besoin de sens, qui a besoin de se réaliser et qui ne peut pas se réaliser seulement par l'avoir. Vraiment, Guénon l'avait déjà dénoncé il y a très longtemps. C'est vraiment l'avoir contre l'être. Et je crois que tant que l'être humain ne peut pas se réaliser profondément sur le plan spirituel, eh bien il ne peut que rechercher des compensations par la multiplication des désirs. parce qu'insatisfait, il s'est dit, mais c'est parce qu'il me manque ça. Quand j'aurai ça, ça ira mieux, etc., etc. Et donc ça fait tourner une certaine forme de machine économique, mais ça ne satisfait pas les individus et ça crée même une très grande aliénation qui va à l'encontre de la liberté qu'on préconise, qui va à l'encontre aussi de l'égalité parce que tout le monde n'a pas accès de la même manière aux biens matériels et même aussi au niveau des biens spirituels. C'est ça qui est encore plus grave. Mais est-ce que ça ne touche pas plus particulièrement une certaine frange de la population ? Je pense notamment aux jeunes qu'on sent assez démoralisés actuellement. Oui, absolument. Et moi, ça me touche énormément. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup d'efforts en direction des jeunes au niveau du zen et pour essayer de les inciter à pratiquer. Moi-même, j'ai commencé jeune et parce que j'étais un petit peu dans cette crise-là, 28 ans. Bon, c'était pas la première jeunesse, mais pas quand même. Et je vois, moi, beaucoup de jeunes à l'heure actuelle, je leur demande, mais pour toi, quel est le sens de la vie ? Qu'est-ce que tu désires ? Faire vraiment réaliser ta vie ? Qu'est-ce que tu aimes ? Ah, j'aime faire du shopping. J'ai entendu ce genre de réponses. Des choses comme ça. Et le plus souvent, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas. Beaucoup de jeunes ne sont déroutés. Ils ne savent pas comment s'orienter. Ce qui veut dire qu'ils peuvent aussi être la proie de gens qui leur proposent des solutions faciles. Alors, pour conclure, est-ce que vous pourriez nous dire sur quelle valeur, selon vous, ces nouvelles civilisations devraient se fonder Roland Reich ? Alors, donc, la valeur principale me paraît être la solidarité. Le fait de se sentir en unité avec tous les êtres vivants, les êtres sensibles implique de les respecter, de les aimer, de vouloir les aider. Donc, ça implique d'avoir une attitude de compassion et de bienveillance à l'égard de tous les êtres, et pas seulement les êtres humains, mais les êtres sensibles. Ça implique les animaux, ça implique les plantes. Ça implique donc le respect de l'environnement aussi, donc de l'écologie. Et puis, ça implique le respect de toutes les grandes valeurs éthiques de la morale universelle, c'est-à-dire le ne pas tuer, et non seulement ne pas tuer, mais protéger toute vie, ne pas voler, mais au contraire être généreux, ne pas mentir, mais être authentique, c'est-à-dire être quelqu'un de sincère et le plus authentique possible, d'être vrai, dans sa communication avec les autres. Ça implique aussi de respecter la dimension la plus profonde de notre existence, donc de ne pas s'intoxiquer, de façon à pouvoir préserver la lucidité, la clarté de l'esprit, qui permet justement de vivre en harmonie avec les valeurs fondamentales et ne pas les trahir par inattention, par négligence, par ignorance, et donc tout ce qui permet de maintenir la vigilance, la lucidité, fait partie des valeurs les plus importantes, à mon avis. Or, précisément, on est dans une société qui est dominée beaucoup par le désir, l'habilité, le désir d'obtention, et une des valeurs fondamentales du zen, c'est la liberté, donc être libre de ses désirs, libre par rapport à l'habilité, donc cette libération implique une capacité de désintéressement. Mais comment pouvoir être désintéressé si on n'a pas au fond de soi-même une satisfaction profonde qui fait qu'on ne dépend plus de l'avoir, mais qu'on est vraiment en harmonie avec ce que nous sommes au fond, ce qui nous comble pleinement et nous rend heureux, et donc on n'éprouve plus le besoin d'obtenir davantage de choses, et donc ça permet non seulement de ne plus être avide, mais de devenir plus généreux, plus désintéressé, et je crois que ça peut contribuer beaucoup à la pacification, puisque la paix est une des grandes valeurs aussi, la pacification des relations avec les autres, donc la paix, qui est une des valeurs fondamentales, aussi bien entre individus qu'entre nations, implique un lâcher prise par rapport à l'habilité, donc à une certaine capacité de désintéressement, et pour être désintéressé, il faut être réalisé, car tant qu'on n'est pas réalisé, on vit dans le manque, et tant qu'on est dans le manque, on veut obtenir quelque chose pour le combler. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup Roland Rech, et donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette émission. Merci. Et pour compléter cette émission, justement, voici quelques ouvrages. Tout d'abord de notre invité Roland Rech, Manuel de Méditation Zen, aux éditions Le Relier. Il nous propose ici de nouvelles traductions et commentaires de textes majeurs en s'appuyant sur les enseignements de Maître Dogen, qui, je le rappelle, transmis l'esprit et la pratique du zen de la Chine au Japon au XIIIe siècle. Ce monde est tout ce que nous avons, publié au courrier du livre du maître zen vietnamien Thich Nhat Hanh. Celui-ci nous offre une vision saisissante du futur de notre planète, en nous expliquant comment agir pour la protéger et en prendre soin. Et enfin, Agir zen, une morale vivante, de Robert Edken, aux éditions Le Relier. Un essai passionnant et très concret sur la place que peut tenir la philosophie du zen dans notre vie quotidienne. L'auteur met l'accent notamment sur le sens de la responsabilité universelle dans notre société moderne. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cette émission. Merci à tous.